Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'implémentation Java de la mise sous forme clausale équisatisfiable. C'est un algorithme vraiment utile en pratique, parce que quand on veut tester si une formule est satisfiable, les algorithmes des solversat travaillent sur une forme clausale. Et comme on a vu, se mettre sous forme clausale logiquement équivalente, c'est un coût prohibitif exponentiel dans le pire des cas. En revanche, se mettre sous forme clausale équisatisfiable, ça on sait le faire en temps linéaire, et ça permet d'utiliser ces formes clausales pour résoudre le problème de satisfiabilité. Cette implémentation est disponible à l'adresse qui s'affiche là en haut à droite, tous les fichiers Java du cours y sont. Les fichiers qui nous intéressent en particulier ici, c'est clause.java, dimax.java et formule.java, pour voir cet exemple. Si vous voulez les compiler, attention, ajoutez à votre classe bar le chemin vers SAT4J. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette implémentation? Il y a une représentation pour les clauses, et c'est une représentation qui est inspirée du format dimax, c'est-à-dire qu'une clause, pour nous, ça va être maintenant un ensemble d'entiers. Sachant qu'un entier, ça va coder une proposition ou sa négation, que ce soit un entier positif ou négatif, comme dans le format dimax. Ensuite, il y a une classe qui permet de représenter des ensembles de clauses, c'est-à-dire, au final, des fichiers au format dimax. Donc, cette classe dimax, elle contient un ensemble de clauses, c'est cette collection clauses qui s'appelle clauses, ici. Elles permettent d'ajouter des nouvelles clauses à l'ensemble au fur et à mesure. Accessoirement, ça, c'est pratique pour nous. Il y a moyen de retrouver, à partir du nom d'une proposition qu'on avait utilisée dans une formule et qui était une string, de retrouver l'entier qui va servir dans le format dimax pour coder cette proposition. C'est ce que fait cette mat prop names, ici. La classe, ici, permet aussi d'afficher au format dimax. C'est juste toString qui permet de retourner une chaîne de caractères qui représente cet ensemble de clauses dans le format dimax qu'on a vu. Alors, maintenant, si on veut se mettre sous forme clausale et qui est satisfiable, il y a une première étape dans cette implémentation qui consiste à numéroter les nœuds de la formule et les propositions qui apparaissent dans cette formule. Donc, ça, ça apparaît dans formule.java, dans la classe formule. Tous les nœuds de notre formule sont associés maintenant à un entier qui est un identifiant et qui sera un identifiant strictement positif ou strictement négatif, en tout cas différent de zéro. Il y a une fonction récursive, sat-id, qui va parcourir la formule et qui va mettre ces numéros dans chacun des nœuds. Et ensuite, quand on aura besoin d'accéder à ces nœuds, ça se passera par get-id. Voyons un exemple sur une formule. C'est une formule qu'on a déjà vue. Cette formule phi3, c'est la déjonction de P3 et Q3 avec P2 et Q2 et P1 et Q1. Donc, c'est une formule qui n'est pas sous forme normale conjonctive. Elle est au contraire sous forme normale déjonctive. C'est justement un exemple où la mise sous forme normale conjonctive explose. Alors, ce que fait le set-id, ça va être d'ajouter un identifiant, un entier, à chacun des nœuds. Et aussi de mettre à jour cette liste de propositions ici. P. Donc, on commence à la racine. On va commencer... Oups, je voudrais mettre un peu de couleur. On va commencer par mettre l'identifiant 1 à la racine. Puis, on descend sur le fils gauche. On va mettre l'identifiant 2. Puis, sur le fils gauche encore, 3. Et là, on va se souvenir que cette chaîne... On ne va pas lancer P3. Cette chaîne P3 est associée à l'entier 3. On continue à parcourir un autre arbre. 4, la chaîne P3 va être associée à l'entier 4. On continue à parcourir. 5, 6, 7 et 8. Alors, quand on arrive sur une proposition ici, dans ce parcours, on vérifie dans notre table si elle existait déjà. Si elle existait déjà, on réutilise le numéro qu'on avait déjà attribué. Sinon, on attribue un nouveau numéro. Ce qui peut arriver aussi, et ça n'apparaît pas dans cet exemple ici, c'est qu'on arrive sur la négation d'une proposition. Auquel cas, on réutilise aussi le numéro qu'on avait avant, mais on met un numéro négatif à la place. parce qu'on prend moins le numéro qu'on avait trouvé pour cette proposition. Donc, voilà. P2 est associé à 8. 9, 10 et 11. Et dans notre table, on va avoir aussi P1 associé à 10. Et Q1, la chaîne de caractère associée à 11 dans notre table. Donc voilà, c'est ce que fait cet ID. Il fait cette nouvelle décoration, ces nouveaux identifiants qui sont associés partout. Maintenant, si on réfléchit à ce que ça fait, ça fait ce qu'on avait vu dans la construction essentiellement. Parce que maintenant, chacun de ces numéros code un littéral au format d'IMAX, ou une proposition au format d'IMAX. Ça, ça va être la proposition 1. Ça, ça va être la proposition 2, la proposition 3, la proposition 4, 5, etc. Donc maintenant, on a une proposition, ou la négation d'une proposition, si jamais il y a une négation quelque part, qui est associée à chacun des nœuds de notre arme. Ça va nous permettre maintenant de calculer la forme équisatis fiable. Une fois qu'on a des propositions associées à chacun des nœuds, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour rappel, ce calcul consiste à construire cette grosse conjonction où apparaît la proposition associée à la formule en entier, et puis aussi pour chacune des sous-formules, c'est-à-dire pour chacun des nœuds de l'arbre, il y a une implication de cette forme-là, Qφ prime, la proposition associée au nœud, par exemple, la solution associée à 5, la proposition 5, implique une certaine formule qui dépend de si on est à une disjonction, une conjonction ou autre. On va voir un exemple juste après, de rappel. Comment ça fonctionne au niveau de formule.java ? On va avoir une méthode récursive qui va être implémentée différemment selon le type de nœud, sous-classe, qui va rajouter des clauses à notre ensemble de clauses d'imax, puis on a cette méthode qui nous retourne un ensemble de clauses de format d'imax. Qu'est-ce que l'on doit faire ? Déjà, c'est une construction qui commence par se mettre sous forme normale négative. On va initialiser cette liste de propositions, cette map des propositions, une map vide. On va faire ce setId, donc on va avoir cette décoration 1, 2, 3, 4, 5, partout, créer un ensemble vide initial de clauses. On va ajouter récursivement, en visitant cet arbre, on va ajouter toutes ces implications Qφ' implique Ψ2φ'. On va, en fait, non pas ajouter juste ces implications, mais la forme normale conjonctive de ces implications, plus précisément. Et pour finir, on ajoute une clause qui correspond à, c'est juste Qφ, à la proposition associée. Donc ça, c'est cette clause où on récupère l'identifiant d'une racine, de NNF, on le rajoute dans la clause, et la clause est rajoutée dans notre ensemble de clauses du max. Ça court cette clause Qφ'. Donc un exemple de ce que fait Add sous-close dans le cas d'une formule E. Voyons ce qu'on a à faire. Quand on est sur une formule E, voilà ma sous-formule Φ', qui a elle-même deux sous-formules, Φ1 et Φ2. À ce moment-là, ce qu'on veut rajouter, c'est Qφ' implique Qφ1 et Qφ2. Dans l'implémentation de formule E, déjà on remarque que Qφ' implique la conjonction Qφ1 et Qφ2, ça c'est équivalent juste par distributivité à non-Qφ' ou Qφ1 et non-Qφ' ou Qφ2. D'où le code suivant. On va calculer récursivement les sous-closes des deux sous-formule Φ, Φ1 et Φ2. Et maintenant on va créer une clause pour cette clause-là, très exactement, non-Qφ' ou Qφ1. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On crée de la nouvelle clause. On rajoute non-Qφ' c'est-à-dire on prend l'identifiant, le numéro 2, on prend sa négation, ça fait moins 2 et ça se fait le littéral non-Qφ'. Et on ajoute aussi l'identifiant de Φ1. Ça va me faire ici par exemple 3, et ça me codera Qφ' Φ1. Donc si je regarde dans cet exemple-là, peut-être en rose là, ce que ça me code, ça me code moins 2 3 et ça, ça fait une clause. Donc au format du max, on rajoutera un 0 plus tard au niveau de l'affichage et une deuxième clause, moins 2 4 qui correspond au sous-arbre droit et puis il y aura un 0 aussi plus tard qui apparaîtra lorsqu'on fera l'affichage. Donc testons maintenant ce code-là. Voilà ce que ça fait sur cette formule Φ3. On utilise notre table de propositions pour avoir ici en commentaire la table qui nous dit quelles étaient les propositions d'origine de la formule et quels sont les numéros associés. Puis comme toujours au format d'imax, on commence par là dans ces p, c, n, f. 11, c'est le nombre de propositions, 9, c'est le nombre de clauses et on voit ici la liste des clauses. Donc on trouve les deux clauses que j'ai mentionnées tout à l'heure, moins 2, 3, 0, moins 2, 4, 0. Un autre exemple, c'est cette clause 1, 0. Ça correspond à ce pu-phi qui est tout seul au début et on peut voir un exemple peut-être pour une disjonction. Dans le cas d'une disjonction, on se contente de faire moins le numéro associé et les numéros des deux nœufis. Puisque c'est une disjonction. Voilà, j'espère que ça clarifie comment on fait ce calcul, en tout cas en Java, d'une forme clausale et puis satisfiable.